Dans le monde actuel, en évolution rapide et souvent impitoyable, où la surexposition et l'examen minutieux du public peuvent devenir écrasants, la philosophie du stoïcisme offre un refuge serein et des conseils pragmatiques. Cette vidéo aborde un aspect crucial et moins discuté du stoïcisme. L'importance de protéger notre vie intérieure et notre vie privée. Ne vous exposer jamais n'est pas seulement un appel à la prudence, mais une stratégie stoïque pour préserver notre autonomie et notre force intérieure face aux pressions extérieures. Nous explorerons comment les stoïciens, de Marc Aurel à Sénèque, soulignaient la nécessité de maintenir une certaine réserve sur nos affaires personnelles et nos émotions. Cette pratique nous aide non seulement à éviter les influences néfastes et les perturbations inutiles, mais renforce également notre caractère et notre capacité à faire face à l'adversité. En adhérant à ce principe, nous pouvons cultiver une résilience inébranlable face aux jugements et aux attentes de la société. De plus, nous examinerons comment la discrétion et la prudence dans nos interactions et nos divulgations peuvent conduire à une vie plus équilibrée et plus ciblée. En appliquant ces principes, nous protégeons non seulement notre vie privée, mais cultivons également une résilience inébranlable face aux pressions extérieures. Nous discuterons des techniques pratiques que les stoïciens utilisaient pour gérer leurs relations et leurs émotions, en veillant à ce qu'ils restent alignés sur leurs valeurs et objectifs les plus essentiels. Ces outils ne sont pas seulement applicables aux défis monumentaux, mais également aux situations quotidiennes, nous permettant de naviguer dans le monde moderne avec plus de clarté et de détermination. Cette approche du stoïcisme est particulièrement pertinente à notre époque numérique, où la vie privée est devenue une denrée rare. À travers cette réflexion et transformatrice du stoïcisme, il nous rappelle l'importance de préserver notre autonomie et notre force intérieure dans un monde de plus en plus exposé et exigeant. Vous comprendrez mieux comment appliquer ces principes anciens dans votre vie quotidienne, renforçant ainsi votre bien-être émotionnel et mental. Préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme peut non seulement vous apprendre à protéger votre espace personnel, mais aussi à vivre avec une authenticité qui transcende les attentes extérieures. Nous vous invitons à vous immerger dans cette approche réfléchie et transformatrice du stoïcisme. Alors commençons. 1. Les réseaux sociaux À une époque où les médias sociaux ont remodelé la dynamique de l'interaction et de l'exposition personnelle, le stoïcisme offre une perspective cruciale et va à l'encontre de la norme dominante du partage aveugle de toutes les facettes de nos vies. Ce premier point se concentre sur la façon dont la philosophie stoïcienne peut être un guide précieux pour naviguer dans le monde complexe des médias sociaux, en soulignant l'importance de la modération, de la discrétion et de l'autonomie. Le stoïcisme, avec ses racines dans la Grèce antique et plus tard dans la Rome, nous enseigne l'importance de nous concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions, et d'abandonner ceux qui échappent à notre contrôle, comme les opinions et les approbations des autres. Repos Dans le contexte des médias sociaux, cela se traduit par une réflexion approfondie sur ce que nous partageons, sur la manière dont nous interagissons avec les autres, et sur la manière dont nous sommes affectés par les réponses que nous recevons. Tout d'abord, considérons la tendance actuelle qui consiste à rechercher une validation externe, via les likes, les commentaires et les abonnés. Les stoïciens nous mettaient en garde contre les dangers de dépendre de l'approbation des autres pour notre bonheur et notre estime de soi. Au lieu de tomber dans le piège de la gratification instantanée et éphémère, le stoïcisme nous incite à rechercher une sérénité qui vient de l'intérieur, qui ne soit pas ébranlée par la volatilité des opinions extérieures. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autosuffisance émotionnelle. Sur les réseaux sociaux, il est facile de se laisser influencer par des apparences trompeuses et des comparaisons constantes avec les autres. Cependant, en appliquant les principes stoïciens, nous pouvons renforcer notre résilience intérieure et rester fidèles à nos propres valeurs et principes, sans nous laisser emporter par les courants d'envie ou de ressentiment qui surgissent souvent dans ces espaces numériques. La pratique de la discrétion est un autre aspect fondamental du stoïcisme applicable aux réseaux sociaux. En choisissant consciemment les parties de notre vie personnelle que nous partageons, nous pouvons conserver un contrôle significatif sur notre vie privée et protéger notre bien-être émotionnel. Cela nous aide non seulement à cultiver une image publique plus authentique et moins fabriquée, mais nous permet également de profiter de moments privés sans avoir besoin de reconnaissance publique. La philosophie stoïcienne, en se concentrant sur la modération et la maîtrise de soi, fournit une feuille de route précieuse pour gérer notre présence sur les réseaux sociaux de manière plus consciente et délibérée. Cette partie examine comment appliquer spécifiquement ces principes stoïciens pour améliorer notre interaction sur ces plateformes, en soulignant l'importance d'agir avec intention et objectif plutôt que de réagir de manière impulsive aux marées changeantes de la culture en ligne. L'un des concepts clés du stoïcisme est la distinction entre « ceux » qui est en notre pouvoir de changer et « ceux » qui ne l'est pas. Dans le contexte des médias sociaux, cela signifie reconnaître que même si nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres ou la popularité de notre contenu, nous avons un contrôle total sur les messages que nous choisissons de publier et sur l'attention que nous choisissons d'accorder aux réponses que nous recevons. Adopter cette attitude nous permet de maintenir une distance émotionnelle saine et nous évite de nous laisser entraîner dans l'anxiété ou l'euphorie qui accompagnent souvent l'approbation ou la critique en ligne. Pratiquer la discrétion stoïcienne signifie également réfléchir profondément avant de partager quelque chose sur les réseaux sociaux. Les stoïciens valorisent la réflexion interne et la croissance personnelle, qui sont des processus qui peuvent être dilués si nous recherchons constamment une validation externe. Avant de publier, nous devons nous demander, ce contenu apporte-t-il de la valeur ? Est-ce quelque chose qui correspond à mes valeurs les plus profondes ? Cette approche nous aide non seulement à construire une identité numérique plus authentique et plus significative, mais réduit également le bruit numérique, qui peut souvent être accablant pour le créateur et le spectateur. De plus, les stoïciens enseignaient l'importance de l'autarcie ou de l'autosuffisance, qui, dans la sphère numérique, se traduit par le fait de ne pas dépendre des réseaux sociaux pour notre satisfaction et notre estime de soi. Cela nous pousse à rechercher des sources internes de contentement et de validation, développant une force qui n'est pas affectée par les fluctuations de la perception du public ou le nombre d'interactions que nous recevons sur nos publications. En nous concentrant sur le développement de l'autonomie, nous pouvons profiter des médias sociaux comme outils de connexion et d'expression, sans leur permettre de dominer ou de définir notre sens de la valeur personnelle. Également à réfléchir à l'impact à long terme de nos actions et à la manière dont elles s'alignent sur un bien commun. Sur les réseaux sociaux, cela peut signifier utiliser notre voix pour défendre des causes que nous valorisons ou partager des connaissances et des expériences qui peuvent réellement profiter aux autres, plutôt que d'alimenter la superficialité et le narcissisme. En appliquant la philosophie stoïcienne à notre interaction avec les médias sociaux, nous pouvons développer une présence en ligne qui est non seulement authentique et réfléchie, mais qui reflète également une vie vécue avec un but et un sens. Cette approche nous permet non seulement de nous protéger des pièges de la surexposition, mais aussi de cultiver une force intérieure qui perdure au-delà de la sphère numérique. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que dans un monde où tout peut être montré, le véritable pouvoir réside dans ce que nous choisissons de garder pour nous, cultivant ainsi une vie riche de caractère, de sagesse et de sérénité. 2. Protégez-vous Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve un principe puissant et intemporel. Se protéger non seulement comme un acte de préservation physique, mais aussi comme une stratégie essentielle pour maintenir son intégrité personnelle et sa force émotionnelle. Ce deuxième point, intitulé « se protéger », explore la façon dont les stoïciens utilisaient le silence et la discrétion pour protéger non seulement leurs projets et leurs pensées, mais aussi leur paix intérieure et leur autonomie personnelle. Les stoïciens, maîtres de l'autodiscipline et de la retenue, comprenaient que la véritable force vient d'un noyau intérieur fort, pas nécessairement d'une approbation ou d'une reconnaissance extérieure. Marc Aurel, dans ses méditations, conseillait d'être comme un rocher contre lequel se brisent en vain les vagues de l'adversité. Cette métaphore résume l'idée de se protéger en maintenant la fermeté et la sérénité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le silence, outil stoïcien par excellence, n'est pas considéré comme un manque de quelque chose à dire, mais comme le choix de ne parler que lorsque cela est nécessaire et bénéfique. Dans un monde où la surexposition peut conduire à des malentendus et des conflits inutiles, choisir quand et comment partager des informations personnelles devient une tactique cruciale pour préserver la dignité et la vie privée. Le stoïcisme nous enseigne que, tout comme aux échecs, chaque coup doit être calculé, non seulement pour son impact immédiat, mais aussi pour son alignement sur une stratégie de vie plus large et plus réfléchie. De plus, les stoïciens valorisaient l'autosuffisance et reconnaissaient que le recours excessif à la validation externe était une voie sûre vers l'instabilité émotionnelle. En protégeant leurs intentions et en gardant certains aspects de leur vie privée, ils ont renforcé leur capacité à se gouverner eux-mêmes, qualité essentielle à l'épanouissement personnel et à l'accomplissement de leurs devoirs éthiques et moraux. La pratique de la discrétion implique également une évaluation consciente de avec qui et dans quelles circonstances nous partageons nos pensées les plus intimes. Épictète a souligné qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer toutes les opinions et qu'il est souvent sage de réserver son jugement. Cette réserve protège non seulement l'individu d'éventuelles répercussions négatives, mais favorise également un environnement de respect et de considération envers autrui, évitant les conflits inutiles et maintenant des relations harmonieuses. Dans le contexte moderne, où la prolifération des médias sociaux a créé une culture de surexposition et de comparaison constante, les principes stoïciens offrent un contrepoids vital. En limitant ce que nous partageons et quand nous le partageons, nous pouvons cultiver une plus grande authenticité et nous concentrer sur le développement personnel plutôt que sur la projection d'une image idéalisée. Cette auto-protection nous permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer dans un environnement qui valorise souvent l'apparence plutôt que la substance. Les stoïciens pratiquaient également l'introspection comme forme de protection. En examinant régulièrement leurs propres pensées et comportements, ils ont pu identifier et corriger les écarts par rapport à leurs principes éthiques avant qu'ils ne puissent se manifester par des actions préjudiciables à eux-mêmes ou aux autres. Cette introspection garantissait qu'ils restaient fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs, les protégeant des influences extérieures qui pourraient les égarer. La pratique stoïcienne de se protéger va au-delà de la simple réserve. Il s'agit de cultiver la force intérieure qui nous permet d'affronter l'adversité avec sérénité et détermination. Cette approche renforce non seulement notre résilience émotionnelle, mais favorise également un sens plus profond du but et de l'authenticité dans nos vies. Au cœur de ce principe stoïcien se trouve l'idée selon laquelle nous ne devons pas permettre à nos émotions et pensées les plus intimes d'être influencés ou altérés par des opinions et des actions extérieures. Préserver notre noyau intérieur, nos croyances et nos valeurs fondamentales est essentiel pour maintenir une vie équilibrée et ciblée. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, enseignaient qu'en contrôlant notre exposition à des influences potentiellement perturbatrices et en choisissant soigneusement les aspects de notre vie à partager et ceux à garder privés, nous pouvions naviguer dans le monde plus efficacement et avec une plus grande tranquillité d'esprit. Cette protection de l'intégrité personnelle implique également une évaluation constante de nos interactions. Les stoïciens valorisaient les relations humaines, mais étaient conscients que toutes les connexions ne favorisaient pas notre bien-être. Choisir de s'associer avec des personnes qui respectent et soutiennent nos valeurs fondamentales est crucial. Cela crée un environnement qui favorise la croissance personnelle et minimise les drames et les conflits inutiles. Se protéger, c'est donc aussi être sélectif avec son cercle social, en privilégiant la qualité des relations plutôt que la quantité. Un autre aspect fondamental de la protection dans la philosophie stoïcienne est la gestion des informations personnelles. À une époque où la vie privée est souvent compromise, apprendre à discerner quelles informations sont essentielles à partager et lesquelles sont mieux gardées pour soi est une compétence essentielle. Cela évite non seulement la vulnérabilité aux critiques ou aux jugements potentiellement nuisibles, mais renforce également notre autonomie en ne permettant pas que nos vies et nos décisions soient dictées ou influencées par d'autres. Les stoïciens pratiquaient également la retenue non pas comme une limitation, mais comme une expression du respect de soi et de la prudence. En évitant de divulguer chaque pensée ou plan, nous nous protégeons non seulement de l'envie ou des interprétations erronées, mais nous préservons également un espace de réflexion et de révision interne. Cette introspection nous permet d'ajuster nos actions et nos stratégies pour nous assurer qu'elles sont alignées sur nos objectifs à long terme et notre bien-être général. De plus, se protéger dans le contexte stoïcien est un exercice de sagesse pratique. Il ne s'agit pas de nous isoler, mais d'interagir avec le monde d'une manière qui préserve notre intégrité, favorise des relations significatives et nous permet de vivre avec authenticité et sens. Cette approche nous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance et calme en veillant en veillant à ce que notre sérénité intérieure et nos principes guident nos décisions et nos actions. Le stoïcisme nous apprend à protéger notre sérénité intérieure non seulement des adversités extérieures, mais aussi de nos propres réactions et émotions incontrôlées. En abordant la vie avec sérénité et acceptation active, les stoïciens conservaient une force émotionnelle qui leur permettait de relever n'importe quel défi avec grâce et dignité. En se protégeant, nous trouvons donc non seulement une stratégie de survie, mais aussi un chemin vers la liberté et l'épanouissement personnel. Grâce à la pratique consciente de la protection, le stoïcisme offre des outils précieux à quiconque cherche à vivre une vie plus délibérée, plus paisible et plus significative. 3. Comment vivre mieux ? Être l'architecte de notre propre vie implique une compréhension et une application profonde des principes stoïciens qui nous guide non seulement vers l'épanouissement personnel, mais aussi vers l'enrichissement moral et spirituel. Cette approche philosophique, centrée sur la vertu, la raison et la maîtrise de soi, offre un cadre solide pour construire une existence pleine et pleine de sens. Dans ce E-segment, nous explorerons comment le stoïcisme peut être un outil de transformation dans tous les aspects de nos vies, nous permettant de mieux vivre dans un monde de changements et d'incertitudes constants. Premièrement, il est crucial de comprendre que le stoïcisme n'est pas une recette rigide, mais plutôt un ensemble de principes adaptables que chaque individu peut personnaliser en fonction de sa situation unique et de ses valeurs personnelles. L'adaptabilité du stoïcisme nous permet de relever des défis et de prendre des décisions alignées sur nos convictions les plus profondes, garantissant que chaque pas que nous franchissons contribuent à notre vision de vie idéale. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est l'accent mis sur les vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ceux vertus constituent la base de nos interactions et de nos décisions, insufflant qualité et sens à nos actions. Par exemple, dans le contexte du travail, la pratique de la justice nous amène à traiter équitablement nos collègues et nos clients, tandis que la tempérance nous aide à gérer nos réactions et nos émotions, même dans des situations stressantes. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la réflexion interne à travers des pratiques telles que la méditation et la rédaction d'un journal. Ces moments d'introspection nous permettent de nous connecter à nos intentions les plus profondes, d'évaluer nos progrès et de recalibrer nos stratégies de vie. Le fait d'écrire sur nos expériences et nos émotions nous aide non seulement à traiter nos pensées, mais renforce également notre résilience émotionnelle et notre clarté mentale. La pratique stoïcienne de la visualisation négative, qui consiste à anticiper d'éventuelles adversités, nous prépare à affronter toutes circonstances avec équilibre et sans perturbations émotionnelles. Cet exercice nous permet d'accepter l'inattendu, de réduire l'impact des revers et d'améliorer notre capacité d'adaptation. En visualisant les défis potentiels, nous sommes non seulement prêts à y faire face, mais nous pouvons également apprécier plus profondément les moments de calme et de bonheur. Dans les relations personnelles, le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'agir avec intégrité et empathie. Pratiquer la justice et la compassion renforce nos liens et favorise un environnement de respect et de soutien mutuel. Chaque interaction est une opportunité de manifester ses vertus, laissant une impression positive et durable sur les autres et enrichissant notre propre expérience de vie. La gratitude joue également un rôle crucial dans le stoïcisme. Adopter une attitude de gratitude nous aide à reconnaître et à valoriser les bénédictions de notre vie, dissolvant tout sentiment d'insatisfaction ou de manque. En commençant chaque journée avec un sentiment de gratitude, nous nous positionnons pour recevoir le bien avec joie et relever les défis avec force. Le concept de amor fati ou amour du destin nous invite à embrasser la vie telle qu'elle se présente en trouvant valeur et opportunité dans chaque situation. Cette acceptation n'implique pas de résignation mais plutôt une participation active à la création de notre propre chemin en alignant nos actions sur la vertu et en recherchant le bien, quelles que soient les circonstances. Adopter le stoïcisme dans notre vie quotidienne implique un engagement à nous améliorer continuellement et à gérer efficacement nos émotions et nos réactions aux événements extérieurs. Cette philosophie nous apprend à concentrer notre énergie sur ceux que nous pouvons réellement contrôler, nos actions, nos réactions et nos jugements internes. Ce faisant, nous renforçons non seulement notre résilience émotionnelle mais nous favorisons également un sentiment de paix et de stabilité dans nos vies, quelles que soient les circonstances extérieures. Une technique centrale dans la pratique stoïcienne est l'exercice de réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prendre un moment pour contempler nos actions et nos décisions nous permet d'évaluer si nous avons vécu conformément à nos valeurs et principes. Cette habitude encourage non seulement une croissance personnelle constante mais nous permet également d'identifier les domaines à améliorer et d'ajuster notre comportement futur. La réflexion quotidienne agit comme un miroir. Nous montrant clairement où nous en sommes sur notre chemin vers la vertu et quels ajustements nous devons faire pour nous aligner plus étroitement sur les idéaux stoïciens. De plus, le stoïcisme nous encourage à pratiquer la modération et l'autodiscipline dans tous les aspects de notre vie. Cela inclut non seulement la modération dans nos réponses émotionnelles mais également dans nos désirs et appétits physiques. En contrôlant nos impulsions et en recherchant l'équilibre, nous évitons d'être esclaves de nos passions et de nos désirs éphémères. nous conduisant ainsi à une vie plus délibérée et plus ciblée. Cette pratique de l'autodiscipline est essentielle pour développer la tempérance, l'une des quatre vertus cardinales du stoïcisme et est essentielle pour maintenir notre sérénité intérieure face aux épreuves de la vie. L'engagement envers la vérité et l'honnêteté est un autre pilier du stoïcisme qui améliorent considérablement notre qualité de vie. Être transparent dans nos intentions et sincère dans nos interactions renforce non seulement nos relations personnelles et professionnelles, mais favorise également un environnement de confiance et de respect mutuel. En vivant authentiquement et en alignement avec la vérité, nous éliminons les dissonances internes et favorisons une existence plus harmonieuse et épanouissante. Le stoïcisme n'est pas seulement une pratique, il nous offre une perspective puissante sur l'adversité. Considérer les défis comme des opportunités d'appliquer nos forces et de renforcer notre caractère nous permet d'aborder les difficultés avec détermination et efficacité. Au lieu d'être victimes de nos circonstances, nous devenons des protagonistes actifs de notre propre vie, utilisant chaque obstacle comme un moyen de pratiquer la sagesse, le courage et la justice. En intégrant ces principes et techniques stoïciens dans notre routine quotidienne, nous améliorons non seulement notre capacité à faire face aux vicissitudes de la vie, mais nous nous dirigeons également vers une existence plus pleine et plus significative, guidée par la clarté, le but et la sérénité qui favorisent le stoïcisme. De plus, le stoïcisme offre un chemin vers une vie meilleure, non seulement par la dévotion à ses principes philosophiques, mais aussi par la mise en œuvre pratique de ces et ces enseignements dans tous les aspects de nos vies. En devenant les architectes de notre destin et en cultivant les vertus stoïciennes, nous pouvons avancer avec confiance et clarté, créant une vie non seulement résiliente face à l'adversité, mais aussi riche de buts et de sens. 4. Habitudes que nous devons abandonner. Dans la poursuite d'une vie guidée par les principes stoïciens, il est crucial de reconnaître et d'abandonner les habitudes qui nous éloignent de la sérénité et de la croissance personnelle. Les stoïciens nous enseignent l'importance de nous concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler, en laissant de côté les pratiques qui nous détournent du chemin de la vertu. Ici, nous explorerons quatre habitudes destructrices qui, bien que courantes dans notre société moderne, constituent des obstacles importants à une vie stoïque et épanouissante. La procrastination, cette habitude est l'une des plus insidieuses et des plus répandues. Procrastiner ne signifie pas seulement reporter des tâches ou des décisions importantes. Cela signifie également reporter notre propre évolution et les opportunités de vivre selon nos principes. Les stoïciens, comme Sénèque, nous mettent en garde contre les dangers qu'il y a à laisser à demain, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. La procrastination affecte non seulement nos performances et notre efficacité, mais alimente également l'anxiété et le stress, compromettant notre paix intérieure. Pour le combattre, nous devons développer une discipline de faire en établissant des routines claires et des objectifs définis qui nous engagent à une action immédiate et délibérée. Se plaindre constamment, cette habitude, reflète un manque d'acceptation de ceux qui échappent à notre contrôle et une résistance à s'adapter aux circonstances. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer sur notre réponse aux événements extérieurs plutôt que sur les événements eux-mêmes. La plainte est un gaspillage d'énergie vitale qui pourrait être mieux utilisé pour s'adapter et trouver des solutions. En abandonnant l'habitude de se plaindre, nous cultivons une plus grande résilience et une attitude proactive face à l'adversité, nous rapprochant ainsi de l'idéal stoïcien d'imperturbabilité. La tendance à nous surcharger dans le but de réussir ou de répondre aux attentes sociales nous fait souvent surcharger nos horaires au point de nous épuiser. Les stoïciens, cependant, valorisent la simplicité et se concentrent sur l'essentiel. Se surcharger compromet non seulement notre santé et notre bien-être, mais aussi notre capacité à agir avec détermination et clarté. En simplifiant nos vies et nos obligations, nous pouvons consacrer plus de temps et d'énergie à ceux qui comptent vraiment, nous permettant ainsi de vivre avec intention et de maintenir notre tranquillité d'esprit. Dépendance à l'égard de la validation externe. Vivre à la recherche de l'approbation des autres est une habitude qui nous détourne de notre véritable chemin et nous rend vulnérables à la volatilité des opinions des autres. Les stoïciens nous enseignent que la vraie valeur vient de nous et du fait de vivre en accord avec notre nature rationnelle et vertueuse. Lorsque nous cessons de nous fier à la validation externe, nous gagnons en estime de soi et en confiance en soi, ceux qui nous renforcent face aux critiques et aux éloges. En approfondissant les habitudes destructrices que les stoïciens nous exhortent à abandonner, nous découvrons d'autres comportements néfastes qui, bien que moins évidents, sont tout aussi débilitants pour notre développement personnel et spirituel. Critique excessive de soi et des autres, cette habitude peut sembler, dans un premier temps, être un outil de motivation ou un mécanisme de correction, mais à l'excès, elle devient un poison qui érode notre estime de soi et détériore nos relations. Les stoïciens prônent une réflexion interne constructive et l'exercice de l'autocritique seulement dans la mesure où cela conduit à une réelle amélioration personnelle. La critique constante des autres nous éloigne également de la compréhension et de l'empathie essentielle à une coexistence harmonieuse et productive. Apprendre à accepter nos imperfections et celles des autres sans jugement constant nous permet de nous concentrer sur le progrès et la vertu plutôt que sur les échecs. Manque de présence dans l'instant présent. À l'ère des distractions numériques et du multitâche, cette habitude est particulièrement répandue. Les stoïciens, en mettant l'accent sur l'importance de l'ici et maintenant, nous enseignent qu'un manque de pleine conscience nous prive de la capacité de vivre pleinement chaque expérience et d'agir selon nos principes éthiques. Chaque instant perdu en distraction est une opportunité de moins de vivre avec un but et une clarté. Pratiquer la pleine conscience et la concentration dans nos activités quotidiennes augmente non seulement notre productivité, mais enrichit également notre expérience de vie, nous permettant de profiter pleinement et de réagir de manière appropriée aux événements de notre vie. Négliger les soins personnels Nous sous-estimons souvent l'importance des soins personnels dans la poursuite de la croissance spirituelle et éthique. Cependant, les stoïciens reconnaissent que le bien-être physique et émotionnel est essentiel au maintien d'un esprit clair et d'une âme équilibrée. Ignorer nos besoins fondamentaux en matière de repos, d'alimentation adéquate et d'exercice physique non seulement détériore notre santé, mais altère également notre capacité à faire face aux défis éthiques et personnels avec vigueur et détermination. Adopter des routines de soins personnels est donc essentiel pour maintenir nos aspirations stoïques et vivre une vie longue et fructueuse. En nous débarrassant de ces habitudes négatives et en adoptant une approche plus stoïque de notre vie quotidienne, nous nous libérons non seulement des barrières que nous nous imposons qui limitent notre potentiel, mais nous ouvrons également la porte à une existence plus significative et épanouissante. Ce processus nécessite une introspection, de la discipline et un dévouement continu à vivre consciemment en respectant les enseignements des enseignants stoïciens. Ainsi, chaque pas sur ce chemin nous rapproche non seulement de la sagesse, mais nous prépare également à affronter la vie avec une force et une sérénité renouvelées. 5. La Grèce antique Dans la Grèce antique, berceau des civilisations et des philosophies, le stoïcisme s'est imposé comme un puissant courant de pensée. Ce système philosophique, fondé par Zénon de Citium au IIIe siècle avant JC, offre une perspective unique sur l'éthique et la moralité qui continue de résonner aujourd'hui. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à contrôler nos émotions et à vivre en harmonie avec la nature et la société. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette philosophie ancienne peut être appliquée aujourd'hui pour relever les défis et vivre une vie pleine et pleine de sens. La Grèce classique n'était pas seulement le théâtre de mythes et de héros, mais aussi le laboratoire où se forgeaient des idées qui durent des millénaires. Les stoïciens, influencés par la pensée de Socrate et de Platon, concentraient leur enseignement sur la vertu comme bien suprême et sur l'importance de vivre conformément à la raison. Par l'acceptation des faits et la modération des désirs, les stoïciens recherchaient l'ataraxie ou l'imperturbabilité, un état de sérénité face aux vicissitudes de la vie. L'un des concepts les plus révolutionnaires du stoïcisme est l'idée selon laquelle nous ne sommes pas dérangés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. Cette approche nous invite à reconsidérer notre rapport aux événements extérieurs et à nous concentrer sur la manière dont nous pouvons gérer nos réactions internes. Les stoïciens prenaient également la prosopée, la pratique consistant à anticiper les difficultés et à s'y préparer mentalement, que nous reconnaissons aujourd'hui comme une forme de résilience psychologique. Zénon, ainsi que d'autres philosophes tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurel, ont articulé des principes stoïciens qui mettaient l'accent sur l'autonomie, l'intégrité morale et la communauté. Cette philosophie ne s'adressait pas uniquement aux universitaires ou aux élites, mais offrait des conseils pratiques à chacun, quel que soit son statut social. Des esclaves aux empereurs, le stoïcisme a fourni un cadre pour faire face à l'adversité et trouver satisfaction dans sa propre conduite éthique et personnelle. En plus de la force intérieure, le stoïcisme mettait l'accent sur l'importance des relations humaines et de la communauté. Les stoïciens considéraient la société comme un environnement interconnecté dans lequel chaque individu joue un rôle vital. L'idée du cosmopolitisme, qui considère tous les êtres humains comme citoyens du même monde, est un héritage stoïcien qui reste d'actualité dans notre société mondialisée actuelle. Concrètement, le stoïcisme nous apprend à faire la différence entre ceux qui étant notre pouvoir de changer et ceux qui ne l'est pas. Cette distinction est cruciale pour gérer notre énergie et notre concentration, nous permettant de nous concentrer sur nos actions, attitudes et réponses, tout en acceptant les circonstances extérieures telles qu'elles surviennent. Ainsi, le stoïcisme n'est pas une invitation à la passivité, mais plutôt un appel à une action consciente et réfléchie. Aujourd'hui, le regain d'intérêt pour le stoïcisme dans la culture populaire et la psychologie moderne soulignent son attrait durable. La capacité de cette philosophie à proposer une approche calme et centrée au milieu des turbulences de la vie moderne est peut-être la raison de sa pertinence continue. Des programmes d'entraide aux séminaires d'affaires, les principes stoïciens sont utilisés pour enseigner aux gens comment diriger avec intégrité, gérer le stress et cultiver la résilience émotionnelle. Le stoïcisme, originaire de la Grèce classique, n'était pas seulement une philosophie abstraite, mais fournissait également une méthodologie pratique pour gérer les émotions et les comportements dans la vie quotidienne. L'enseignement stoïcien se concentrait sur la vertu comme seul véritable bien et enseignait que le bonheur résulte d'une vie en harmonie avec la raison et la nature. Cette partie de la vidéo explique comment les principes stoïciens peuvent être appliqués pratiquement pour améliorer nos vies personnelles et professionnelles aujourd'hui. Les stoïciens affirmaient que nous devrions nous concentrer sur nos réactions internes plutôt que sur les situations externes que nous ne pouvons pas contrôler. Cette perspective nous apprend à rester calme face à l'adversité et à répondre aux défis avec sérénité et délibération qualités essentielles dans tout environnement professionnel ou personnel. De plus, la pratique stoïcienne de l'examen quotidien est un outil puissant d'auto-amélioration. Il s'agit de réfléchir en fin de compte sur nos actions, d'identifier comment nous aurions pu vivre plus en accord avec nos valeurs et de planifier des améliorations pour l'avenir. Cette technique nous aide à développer un sentiment de conscience de soi et à progresser vers une version plus vertueuse de nous-mêmes. Le stoïcisme valorise également le cosmopolitisme, l'idée selon laquelle tous les êtres humains appartiennent à une seule communauté mondiale, partageant la même raison et la même nature. Cette notion encourage une attitude de respect et de compassion envers les autres, quelles que soient les différences culturelles ou individuelles. Dans le monde moderne, où la collaboration et l'interaction mondiale sont courantes, comprendre et pratiquer le cosmopolitisme peut améliorer considérablement nos relations interpersonnelles et notre efficacité au sein d'équipes diverses. Les stoïciens, bien que forts, nous enseignent également l'importance de la résilience, la capacité de se remettre rapidement des difficultés. En adoptant une vision stoïque, nous pouvons faire face aux revers et aux frustrations avec une attitude d'apprentissage et de croissance, plutôt que de désespoir. Cette résilience est cruciale en temps de crise ou lorsque nous sommes confrontés à des défis importants dans nos vies. En intégrant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre capacité à gérer des situations stressantes et à prendre des décisions judicieuses, mais nous renforçons également nos relations et contribuons à une société plus juste et rationnelle. Six aspects de la philosophie stoïcienne sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans la Grèce antique, fournissant un cadre solide pour vivre une vie pleine et pleine de sens. L'étude du stoïcisme dans la Grèce antique nous fournit non seulement des leçons sur la façon d'affronter la vie, mais nous offre également une fenêtre sur la compréhension d'une civilisation qui valorisait profondément la sagesse, le courage, la justice et la modération. Seuses valeurs, centrales au stoïcisme, restent essentielles à toute société qui aspire à la justice et au bien-être de ses citoyens. Au fur et à mesure de notre progression dans cette vidéo, nous découvrirons comment ces principes anciens peuvent être appliqués pour surmonter les défis contemporains et vivre une vie plus riche et plus épanouissante. Six, procrastination. La procrastination est un ennemi silencieux qui en traque beaucoup, minant notre productivité et sapant notre satisfaction personnelle. Cette habitude insidieuse nous amène à reporter nos responsabilités et nos objectifs, créant ainsi un cycle d'évitement qui peut être difficile à briser. Cependant, les stoïciens ont compris l'importance de relever ce défi avec détermination et discipline et nous pouvons apprendre de leur sagesse pour surmonter la procrastination dans nos propres vies. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est le concept de vivre le moment présent et d'accepter les circonstances telles qu'elles sont. Au lieu de remettre à plus tard nos tâches et nos soucis, les stoïciens nous encouragent à y faire face avec courage et détermination. Marc Aurel nous rappelle que le temps est une ressource précieuse que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller et que nous devons profiter de chaque instant pour assumer nos responsabilités et poursuivre nos objectifs. La procrastination résulte d'une combinaison de facteurs, notamment le manque de motivation, la peur de l'échec et la recherche d'une gratification immédiate. Les stoïciens reconnaissaient ces pulsions humaines et nous proposaient des stratégies pour les surmonter. L'un des outils les plus puissants qui nous ont été donnés est la pratique de l'autodiscipline. Grâce à la maîtrise de soi et à la volonté, nous pouvons résister à la tentation de tergiverser et prendre des mesures décisives pour avancer vers nos objectifs. Dans la lutte contre la procrastination, il est essentiel de reconnaître et de s'attaquer aux causes sous-jacentes de cette habitude. La procrastination résulte souvent d'une combinaison de peur de l'échec, de manque de motivation et de recherche d'une gratification immédiate. Les stoïciens nous apprennent à affronter ces émotions et désirs avec courage et détermination. L'une des clés pour vaincre la procrastination est de développer un état d'esprit de croissance et de résilience. Au lieu de laisser la peur de l'échec nous paralyser, les stoïciens nous encouragent à considérer les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. En adoptant cette attitude, nous pouvons affronter nos tâches avec confiance et détermination, sachant que chaque obstacle nous rapproche de nos objectifs. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance de fixer des objectifs clairs et réalisables. En décomposant nos responsabilités en tâches plus petites et plus faciles à gérer, nous pouvons réduire le sentiment de dépassement et éviter la tentation de tergiverser. En fixant des objectifs réalistes et mesurables, nous pouvons rester concentrés et motivés à mesure que nous progressons vers nos objectifs. Une autre stratégie efficace pour surmonter la procrastination consiste à pratiquer l'autodiscipline et la maîtrise de soi. Les stoïciens nous apprennent à résister à la tentation de reporter nos tâches et à prendre des mesures décisives pour avancer vers nos objectifs. En exerçant notre volonté et en restant ferme dans nos décisions, nous pouvons surmonter la procrastination et atteindre notre plein potentiel dans la vie. Vaincre la procrastination nécessite un engagement ferme et cohérent envers nos objectifs et nos responsabilités. En adoptant les principes du stoïcisme et en cultivant un état d'esprit d'autodiscipline, de détermination et de résilience, nous pouvons nous libérer du cycle de la procrastination et réussir dans tous les domaines de notre vie. Avec de la détermination et des efforts, nous pouvons surmonter la procrastination et atteindre notre plein potentiel dans la vie. Un autre aspect important du stoïcisme est l'idée de se concentrer sur CE qui est sous notre contrôle et de cesser de se soucier de CE qui est au-delà de notre pouvoir. Lorsque nous procrastinons, nous évitons souvent de faire face à des situations difficiles ou stimulantes, les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et attitudes et que nous devons apprendre à accepter et à aborder les difficultés avec courage et détermination. Pratiquer la pleine conscience peut également être un outil efficace pour vaincre la procrastination. En étant pleinement présent dans le moment présent, nous pouvons réduire l'anxiété et l'indécision qui nous poussent souvent à tergiverser. La pleine conscience nous aide à nous concentrer sur une tâche à la fois, éliminant les distractions et nous permettant de travailler plus efficacement. Un autre aspect fondamental pour vaincre la procrastination est la gestion efficace du temps. Les stoïciens nous apprennent à valoriser chaque instant et à utiliser notre temps à bon escient. Cela implique d'établir des priorités claires, de planifier nos activités et d'être disciplinés dans l'exécution de nos tâches. Une technique utile de gestion du temps est la technique Pomodoro qui consiste à travailler par courte période, généralement 25 minutes, suivie d'une courte pause. Cette technique nous aide à rester concentrés et productifs en évitant la tentation de reporter nos tâches. En divisant notre temps en segments gérable et en alternant périodes de travail et de repos, nous pouvons maximiser notre productivité et minimiser la procrastination. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance d'établir des routines et des habitudes saines. En suivant une routine quotidienne cohérente, nous pouvons créer une structure dans nos vies et réduire la tentation de tergiverser. Cela signifie se lever tôt, faire de l'exercice régulièrement, maintenir une alimentation équilibrée et consacrer du temps à des activités qui nous nourrissent physiquement, mentalement et émotionnellement. La gestion du temps implique également d'apprendre à dire non aux distractions et aux activités qui ne contribuent ou pas à nos objectifs. Les stoïciens nous encouragent à être sélectifs dans la manière dont nous investissons notre temps et notre énergie, en nous concentrant sur les activités qui nous rapprochent de nos objectifs et objectifs les plus importants. En fixant des limites claires et en hiérarchisant nos responsabilités, nous pouvons éviter la tentation de tergiverser et nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Il est important de cultiver une attitude de responsabilité et de responsabilisation envers nous-mêmes. Les stoïciens nous apprennent à assumer la responsabilité de nos actes et à ne pas blâmer les autres pour notre manque de productivité. En reconnaissant que nous sommes seuls responsables de notre propre succès ou échec, nous pouvons nous motiver à surmonter la procrastination et à atteindre nos objectifs avec détermination et engagement. En suivant les principes du stoïcisme et en adoptant des habitudes et des techniques qui encouragent la productivité et la discipline, nous pouvons nous libérer du cycle du report de nos responsabilités et vivre une vie plus pleine et plus significative. Avec de la détermination et des efforts, nous pouvons surmonter la procrastination et réussir dans tous les domaines de notre vie. De plus, les stoïciens nous apprennent à cultiver un état d'esprit de croissance et de résilience qui nous permet de relever les défis avec confiance et détermination. Au lieu de considérer l'échec comme une défaite finale, les stoïciens y voient une opportunité d'apprendre et de grandir. En adoptant cette attitude, nous pouvons surmonter la peur de l'échec et aborder nos tâches avec un esprit ouvert et positif. La procrastination est une habitude destructrice qui peut entraver nos progrès et miner notre bonheur. Cependant, avec la sagesse du stoïcisme, nous pouvons apprendre à surmonter ce défi et cultiver un état d'esprit d'autodiscipline, de détermination et de résilience. En faisant face à nos responsabilités avec courage et engagement, nous pouvons nous libérer du cycle de la procrastination et atteindre notre plein potentiel dans la vie. 7. Amour L'amour, un sujet si vaste et complexe, s'entrelace avec nos vies d'innombrables façons, nous mettant au défi nous transformant et nous donnant une compréhension profonde de nous-mêmes et des autres. A ce stade, nous explorerons différentes facettes de l'amour, de l'amour de soi à l'amour envers les autres et comment ces manifestations influencent notre perception du monde et notre recherche d'une vie pleine de sens. L'amour, dans sa forme la plus pure et la plus essentielle, commence par vous-même. Cultiver un amour propre fort et compatissant est essentiel à notre bien-être émotionnel et à notre capacité à entretenir des relations saines avec les autres. Reconnaître et accepter nos forces, nos faiblesses, nos imperfections et nos aspirations nous permet de développer une véritable connexion avec nous-mêmes, une base à partir de laquelle nous pouvons construire des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Cependant, l'amour propre n'est pas un état statique, c'est un voyage continu de découverte de soi et de croissance personnelle. cela nécessite de la patience, de l'autocompassion et un engagement constant à prendre soin et à nourrir notre être intérieur. Grâce à des pratiques telles que la méditation, la gratitude et les soins personnels, nous pouvons renforcer notre relation avec nous-mêmes et cultiver un profond sentiment de plénitude et de satisfaction. En plus de l'amour de soi, nous explorons également la nature de l'amour des autres. L'amour pour nos proches, nos amis et notre communauté enrichit nos vies d'innombrables façons, nous procurant joie, soutien et sentiments d'appartenance. Cependant, l'amour des autres requiert également de la compréhension, de l'empathie et de l'engagement. Parfois, cela implique des sacrifices, du pardon et de la compassion, surtout en période de conflits ou de défis. Il est important de se rappeler que l'amour n'est pas toujours facile ni parfait. Cela implique souvent un travail acharné, une communication ouverte et un engagement continu envers la croissance et l'apprentissage mutuel. Pourtant, malgré ces défis, l'amour nous incite à devenir de meilleures personnes, à valoriser nos liens avec les autres et à trouver un sens à notre vie. Nous associons souvent l'amour à l'idée d'abandon total et de sacrifice, mais il est crucial de reconnaître que le véritable amour exige également le respect de soi et des autres. Fixer des limites saines en amour implique de définir et de communiquer clairement nos besoins, nos désirs et nos limites émotionnelles, physiques et mentales. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible, mais plutôt reconnaître nos propres limites et maintenir un équilibre sain dans nos relations. Lorsque nous fixons des limites saines, nous protégeons notre propre intégrité et notre bien-être émotionnel, ce qui nous permet d'entretenir des relations plus équilibrées et plus satisfaisantes à long terme. De plus, cela favorise un sentiment d'autonomie et d'estime de soi, car cela nous permet de prendre le contrôle de nos propres vies et décisions. Il est important de se rappeler que fixer des limites en amour n'est pas un acte de rejet ou d'indifférence envers les autres, mais plutôt une démonstration de respect mutuel et de soin de soi. En communiquant clairement nos limites et nos attentes, nous favorisons une plus grande compréhension et empathie dans nos relations, créant ainsi un environnement de confiance et de sécurité pour les deux parties impliquées. De plus, établir des limites saines en amour nous protège des situations nuisibles ou toxiques dans lesquelles nos besoins et nos droits sont ignorés ou ignorés. Cela nous permet d'identifier et de traiter les comportements inappropriés ou abusifs et nous permet de prendre des mesures pour protéger notre santé et notre bien-être. Fixer des limites saines en amour est essentiel pour cultiver des relations satisfaisantes et équilibrées. Cela nous permet de protéger notre propre intégrité et notre bien-être émotionnel tout en favorisant une plus grande compréhension et empathie dans nos relations. En communiquant clairement nos limites et nos attentes, nous créons un environnement de confiance et de respect mutuel où l'amour peut s'épanouir et s'épanouir de manière authentique et significative. L'amour nous relie tous, transcendant les barrières du temps, de la distance et de la différence. Cela nous rappelle notre humanité commune, notre capacité à aimer et à être aimé et notre interdépendance en tant qu'être vivant dans ce vaste univers. Grâce à l'amour, nous trouvons un but, une connexion et un profond sentiment d'appartenance au monde. 8. Éléments à éliminer de votre vie Sur le chemin d'une vie plus pleine et plus authentique, il y a des moments où nous devons prendre des décisions audacieuses pour ouvrir la voie et faire de la place à ceux qui comptent vraiment. Ceux moments de purification nous libèrent non seulement des fardeaux inutiles, mais nous permettent également d'embrasser une existence plus légère et plus significative. Objectifs inutiles Nous nous retrouvons souvent à poursuivre des objectifs qui, rétrospectivement, ne sont pas vraiment significatifs pour notre croissance personnelle. Ces objectifs peuvent avoir été fixés sous l'influence d'attentes externes, de pressions sociales ou simplement de l'impulsion de suivre une tendance. Cependant, il est important de reconnaître que tous les objectifs ne nous mènent pas là où nous voulons vraiment être dans la vie. Certains objectifs peuvent nous détourner du chemin qui nous appartient vraiment, nous volant du temps et de l'énergie que nous pourrions investir dans des objectifs plus alignés avec nos valeurs et nos passions. Il est donc crucial d'évaluer périodiquement nos objectifs et nos aspirations, d'identifier ceux qui ne contribuent pas de manière significative à notre croissance personnelle et d'avoir le courage de les abandonner. En nous libérant des objectifs inutiles, nous faisons de la place pour poursuivre ceux qui nous inspirent et nous rapprochent de notre version la plus authentique et la plus épanouissante. Les relations toxiques sont comme des encres qui nous tirent vers le bas, nous empêchant d'avancer et d'atteindre notre plein potentiel. Ces euses relations peuvent se manifester de diverses manières, des collègues de travail négatifs qui minent notre confiance, des amis qui nous critiquent constamment ou des partenaires qui nous manipulent émotionnellement. Même s'il peut être difficile de reconnaître ces relations et de s'en sortir, elles sont essentielles à notre bien-être émotionnel et mental. En nous libérant des relations toxiques, nous créons un espace pour nous connecter avec des personnes qui nous soutiennent, nous inspirent et nous mettent au défi de grandir. Nous nous entourons d'un réseau de soutien qui nous fait avancer et nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En prenant la décision d'abandonner les relations qui nous blessent, nous nous offrons le cadeau d'une vie plus saine, plus heureuse et plus authentique. Explosions émotionnelles. Nous vivons tous des moments de tension, de frustration et de colère dans notre vie. Cependant, la façon dont nous choisissons de gérer ces émotions peut avoir un impact significatif sur notre santé mentale et la qualité de nos relations. Les explosions émotionnelles, qu'elles prennent la forme d'explosions de colère, de pleurs incontrôlées ou de paroles blessantes, peuvent nuire à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Il est important d'apprendre à gérer nos émotions de manière saine et constructive. en pratiquant la conscience de soi, l'autorégulation et l'empathie. Cela implique de reconnaître nos propres signes avant-coureurs de stress, de trouver des moyens sains d'exprimer nos émotions et de communiquer efficacement avec les autres. En développant ces compétences émotionnelles, nous pouvons construire des relations plus solides, améliorer notre santé mentale et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Partage excessif à l'ère des médias sociaux et de l'hyperconnectivité, la vie privée est devenue une denrée précieuse. Cependant, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège du partage excessif, révélant des détails intimes de notre vie sur des plateformes publiques en quête de validation et d'approbation. Bien que partager nos expériences puisse être un moyen puissant de communiquer avec les autres et de bâtir des communautés solidaires, il est important de fixer des limites et de protéger notre vie privée. Le partage excessif peut nous exposer aux jugements, aux critiques et même à un danger potentiel et peut miner notre propre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Il est important de se rappeler que tous les aspects de notre vie n'ont pas besoin d'être partagés publiquement et que garder certains aspects pour nous peut renforcer notre lien avec notre propre identité et nos valeurs, en fixant des limites claires et en faisant preuve de discrétion dans nos communications en ligne, nous pouvons protéger notre vie privée et entretenir des relations plus authentiques et significatives. En supprimant ces éléments de nos vies, nous faisons place à l'authenticité, à la joie et à la croissance personnelle. Nous nous libérons des chaînes qui nous lient au passé et nous ouvrons à un avenir plein de possibilités illimitées. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de la vie que nous voulons vraiment vivre, une vie pleine de sens, de connexion et d'épanouissement. Prenez le contrôle de votre destin et choisissez consciemment comment vous voulez vivre chaque jour. Permettez-vous d'abandonner ce qui ne vous sert plus et d'accepter ce qui vous fait vous sentir vivant et authentique. N'oubliez pas que ce voyage de découverte de soi et de transformation vous appartient. Faites confiance à votre intuition, suivez votre cœur et soyez gentil avec vous-même à chaque étape du processus. parce qu'en fin de compte, la vie, c'est vivre avec authenticité, passion et détermination. Neuf, les dangers d'être trop bon. Le danger d'être trop bon réside dans le déséquilibre entre générosité et soin de soi. Dans notre société, la vertu d'une bonté et d'une générosité sans limite est souvent vantée, mais l'impact négatif qu'elle peut avoir sur ceux qui la pratiquent de manière excessive est rarement évoquée. Ce point abordera les pièges et les défis liés au fait d'être trop bon, de la perte des limites personnelles à la vulnérabilité émotionnelle et à l'épuisement professionnel. Le paradigme de la générosité illimitée est semblable à allumer un feu pour réchauffer les autres, un acte apparemment noble, mais qui peut conduire à se brûler dans le processus. Les stoïciens nous rappellent l'importance de vivre selon la raison et la vertu, ce qui implique de fixer des limites saines dans nos relations afin de préserver notre intégrité et notre bien-être. L'histoire du cheval et de l'âne illustre ce principe. Alors que l'âne, avec les meilleures intentions du monde, conseillait le cheval sur la manière de prendre un jour de congé, celui-ci finit par assumer ses tâches et en subit les conséquences. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un cheval, sacrifiant votre propre bien-être pour celui des autres ? L'autodiscipline et la modération sont des valeurs clés du stoïcisme et s'appliquent notamment dans le contexte de la générosité. Marc Aurel nous apprend à réfléchir à l'impact de nos actions sur nous-mêmes et sur les autres, nous rappelant qu'offrir de l'aide sans discernement peut conduire à l'épuisement émotionnel et à la négligence de nos propres besoins. Il est essentiel de discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en évitant de compromettre notre authenticité et notre bien-être dans l'intérêt d'aider les autres. La réciprocité, bien que souhaitable, a ses limites. Attendre une reconnaissance ou une réciprocité pour nos actions peut conduire à la déception et à la frustration lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Les stoïciens nous exhortent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle plutôt que de placer notre bonheur exclusivement sur les actions des autres. La sagesse des piquetettes nous rappelle que rien n'est bon ou mauvais en dehors de nos choix et que nous ne devons pas chercher à diriger les événements mais les accepter tels qu'ils sont. Une générosité illimitée peut entraîner une perte d'autonomie et un épuisement émotionnel. En cherchant à aider les autres, il est facile de perdre de vue nos besoins et nos limites personnelles. Les stoïciens nous rappellent l'importance de rester fidèles à nous-mêmes et de ne pas compromettre notre intégrité au nom de la bonté. L'histoire des Cubas, reines de Troyes, illustre ce point. Son dévouement indéfectible envers son fils Polena l'a conduit à une fin tragique. Même s'il est noble d'offrir de l'aide, nous devons le faire de manière consciente et équilibrée en reconnaissant que fixer des limites saines nous protège à la fois nous-mêmes et ceux que nous essayons d'aider. L'autodiscipline est essentielle pour éviter l'épuisement émotionnel et maintenir un équilibre sain dans nos relations. Les stoïciens nous apprennent à discerner entre ce « eux » qui est sous notre contrôle et ceux qui ne l'est pas, nous rappelant que nos actions doivent être alignées sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Une générosité excessive peut nous amener à négliger nos propres besoins et à compromettre notre santé mentale et émotionnelle. Cultiver l'autodiscipline nous permet de rester fidèles à nous-mêmes et de préserver notre intégrité dans toutes les dimensions de notre vie. Il est crucial de comprendre que la réciprocité a ses limites. S'il est naturel de s'attendre à ce que nos actes généreux soient reconnus et réciproques, nous devons nous rappeler que ce ne sera pas toujours le cas. Placer notre bonheur exclusivement sur les actions des autres peut conduire à la déception et à la frustration lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Les stoïciens nous exhortent à nous concentrer sur ce « eux » qui est sous notre contrôle et à trouver une satisfaction intérieure dans le simple acte de donner, quelles que soient les réactions des autres. Apprendre à donner sans rien attendre en retour est une leçon puissante qui nous permet de conserver notre tranquillité d'esprit et de préserver notre intégrité émotionnelle en toutes circonstances. Être excessivement bon peut être dangereux s'il n'est pas pratiqué avec autodiscipline et modération. Les stoïciens nous fournissent de précieux conseils sur la manière de fixer des limites saines dans nos relations, de cultiver l'autodiscipline et de trouver une satisfaction intérieure dans le simple acte de donner. Il est crucial de rester fidèles à nous-mêmes et de préserver notre intégrité afin d'aider les autres de manière significative et durable, sans compromettre notre propre santé mentale et émotionnelle. Dans la société actuelle, la vertu d'une gentillesse et d'une générosité sans limite est souvent vantée, mais l'impact négatif qu'elle peut avoir sur ceux qui la pratiquent de manière excessive est rarement évoquée. Les stoïciens nous rappellent l'importance de vivre selon la raison et la vertu en établissant des limites saines pour préserver notre intégrité et notre bien-être. L'histoire du cheval et de l'âne illustre ce principe. Alors que l'âne, avec les meilleures intentions du monde, conseillait le cheval sur la manière de prendre un jour de congé, celui-ci finit par assumer ses tâches et en subit les conséquences. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un cheval, sacrifiant votre propre bien-être pour celui des autres. L'autodiscipline est essentielle pour éviter l'épuisement émotionnel et maintenir un équilibre sain dans nos relations. Les stoïciens nous apprennent à discerner entre « c'est eux » qui est sous notre contrôle et « ce » qui ne l'est pas, nous rappelant que nos actions doivent être alignées sur nos valeurs les plus profondes. Cultiver l'autodiscipline nous permet de rester fidèles à nous-mêmes et de préserver notre intégrité dans toutes les dimensions de notre vie. Il est crucial de comprendre que la réciprocité a ses limites. S'il est naturel de s'attendre à ce que nos actes généreux soient reconnus et réciproques, nous devons nous rappeler que ce ne sera pas toujours le cas. Placer notre bonheur exclusivement sur les actions des autres peut conduire à la déception et à la frustration lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Les stoïciens nous exhortent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à trouver une satisfaction intérieure dans le simple acte de donner, quelles que soient les réactions des autres. Apprendre à donner sans rien attendre en retour est une leçon puissante qui nous permet de conserver notre tranquillité d'esprit et de préserver notre intégrité émotionnelle en toutes circonstances. Être trop bon peut conduire à un déséquilibre et à un épuisement émotionnel s'il n'est pas pratiqué avec autodiscipline et modération. Les stoïciens nous offrent une perspective précieuse sur la façon de fixer des limites saines dans nos relations, de cultiver une générosité détachée et de maintenir notre tranquillité d'esprit quelles que soient les réactions des autres. Apprendre à donner sans rien attendre en retour est un moyen puissant de trouver une satisfaction intérieure et de préserver notre intégrité dans toutes les dimensions de notre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada